C'est certain qu'au départ, un rêve, c'est magique. Donc, ça nous fait sortir de notre quotidien, de notre malaise face à la maladie, face à tout ce qui entoure la dépression suite au traitement, parce que pour se cacher des traitements, c'est quelque chose de difficile à subir physiquement. Bref, ça nous permet d'être stimulés au niveau de l'énergie vitale. Donc, le rêve, c'est beau, c'est magique, c'est grandiose, mais c'est tout le tralala alentour, ce qui veut dire, comme ce soir, de rassembler la famille, les amis, l'amour qu'on retrouve. C'est aussi fort, même des fois plus, que le rêve même. Donc, je pense vraiment qu'en ce moment, en 2011, si on compare la recherche, les traitements de chimiothérapie, la radiothérapie, je pense qu'on était rendus là de trouver une autre façon de réanimer les gens. Alors, France, vous êtes la cousine de Louise Blaissel, qui réalise son rêve aujourd'hui grâce à la fondation Rêvez la vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à proposer Louise? Est-ce qu'elle réalise son rêve aujourd'hui? Bien, moi, je voulais offrir un cadeau à ma cousine, Louise, que j'adore. Je voulais m'assurer qu'elle a tout ce qu'il lui faut, le soutien, le support que peut lui apporter la fondation. Puis, je suis certaine qu'elle est en train de très bonnes mains. C'est une façon, pour moi, de lâcher prise sur ce que je ne suis pas capable de contrôler dans ma vie. C'est comme un nouveau départ à ma vie. C'est une façon, pour moi, de lâcher prise sur ce que je veux. La vie à pleine dent, en profiter à 210 %. C'est une façon, pour moi, de lâcher prise sur ce que je veux. C'est une façon, pour moi, de lâcher prise sur ce que je veux. Merci.